Dans cette vidéo je vais vous montrer ce que sont les bruchos alors bon je referai d'autres vidéos qui seront plus complètes que celle ci mais là je voulais vous montrer les aquarelles actuelles qui mélangent aquarelles et bruchos. Les bruchos je les utilise en fond et puis là dans la vidéo je vais vous montrer comment j'utilise donc je peux mettre de l'eau avec un spray avant sur le papier ou bien je mets d'abord les couleurs et après je fais bouger, je fais vivre le pigment de couleurs sur le papier grâce à l'eau que je diffuse voilà c'est différentes manières de le faire je vous en reparlerai je ferai un article aussi sur le blog japprendlacorelle.com et sur mon site cristelbrugli.com et je voulais vous dire aussi que je vais bientôt exposer deux expos, c'est une exposition de prévu bientôt au courant février je pense dans une maison de retraite médicalisée où se trouve mon père et puis également après dans une salle d'attente d'un psychologue, hosophologue et dentiste voilà où je vais exposer les aquarelles et mes aquarelles mixtes avec aquarelles et bruchos. Si vous êtes donc plus n'hésitez pas je vous mettrai l'adresse de toute façon enfin les deux adresses pour aller voir cette exposition et puis de toute façon je ferai une exposition virtuelle donc je ferai un diaporama de toutes les aquarelles que j'ai publié en sous forme de vidéo voilà donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne faites le et puis si vous avez des questions ou des envies des aquarelles que vous voudriez voir là je vais bientôt faire une sorte de nouvel aquarelle à partir de mes photos faites à Palavas-Riflod également à Montpellier donc des photos des paysages urbains on n'en voit pas beaucoup et je trouve ça dommage parce que c'est intéressant aussi voilà je vous dis bientôt c'est bon c'est bon le brocheau tu vois ce que ça veut faire une fleur en direct tu veux aller attend parce que là il faut que j'aie ce qu'il me faut comme dans le black ça va pas faire là c'est quoi et voilà et après un pinceau comme ça je préfère aussi c'est faire ça c'est pas du bon ça j'en ai mis là j'ai pas vu je vais faire n'importe quoi hein c'est du brocheau donc on va la mettre attention ça va mettre un peu partout là et hop on retourne là haut et là tu me fais un petit tour là un petit tour là hop et après il me plonge ça pour l'un oui c'est que ça passe d'un partout voilà et ça fait une petite fleur un peu un motif vraiment comme ça voilà un extrait de comment j'utilise mes brocheaux c'est super bon c'est vraiment improvisé alors on peut t'expliquer ce qu'est donc on a nous avons une accordée réaliste que j'ai faite hier à quoi il m'a fallu une demi heure parce que maintenant je suis habitué mais ça c'est en une demi-heure pour la faire faut savoir que avant d'arriver à la fin une demi-heure j'ai galéré j'en ai fait plusieurs c'est ce qu'on appelle enfin en négatif donc pour faire les dents on peint ce qu'il y a autour des dents et après bien sûr on a fait un petit peu quand même de nuance mais très très léger donc ça c'est en négatif que je lui ai fait pour faire les dents donc comme je lui disais on met peut-être à le faire mais en amont on a fait beaucoup de travail à mon arrivée à ce résultat ça c'est des couclicots sur fond tout est à l'aquarelle alors que là c'est du bruchot derrière en fond en bruchot là c'est des fleurs aquarelles là c'est bruchot en fond d'abord je fais le tigre en aquarelle et après en fond je fais le bruchot là c'est pareil moitié aquarelle moitié bruchot pareil pour celle-là et là-haut là-haut c'était pas du bruchot c'est de l'aquarelle celle du fond c'est du bruchot ouais et ça c'est l'aquarelle l'aquarelle seulement ça ça fait partie d'un un triptyque mais en cinq portraits il y en aura un qui regarde en haut un en bas, l'autre à gauche, autre à droite et puis un au milieu là ça c'est des girafes à bruchot là la coquinelle ça c'est qu'à l'aquarelle ça ou le bruchot ça c'est moitié bruchot moitié aquarelle ça c'est qu'à l'aquarelle voilà c'est à peu près le style que je fais et en fait je fais à la fois j'ai pas trop montré, j'ai aussi les paysages de nature avec la mer avec aussi les paysages urbains voilà je travaille à partir de photos mais aussi de simplement des images que je trouve sur les sites libres de droit et ah putain t'as oublié ça non et donc le thème favori c'est les fleurs, pourquoi les fleurs ? parce que en fait j'ai galéré, il faut savoir que au début j'ai commencé par les fleurs parce que c'est ce qui est naturel j'arrivais pas et il y a un moment où je te bloquais, où je stagnais et puis bon je suis pas l'instinct j'ai arrêté là et puis au final je suis arrivée à faire des cette rose en fait je la faisais de manière abstraite et puis là une fois que je suis arrivée à la maîtriser au niveau de la liste j'en ai fait plusieurs comme ça et puis j'ai entendu bien quand j'ai un public qui aime bien les fleurs je continue les fleurs je suis contente parce que finalement sinon jamais j'aurais su que j'étais capable de faire des fonds de brochots avec des fleurs en premier plan ça rend vachement bien quoi et ça je vois pas je vois pas ailleurs que je vais essayer de faire ça mais j'ai pas vu ailleurs et ça me fait bien, c'est un style que j'aime bien en fait j'ai pas un style unique même si on dit de moi que j'aime bien les aquarelles quand même assez joyeuses au niveau émotionnel c'est plutôt joyeux j'aime bien travailler sur les couleurs des fois je fais des monochrome mais rarement j'aime bien quand même faire des couleurs et j'aime bien surtout à travers l'aquarelle et faire des découvertes en fait il n'y a jamais une seule aquarelle qui la même c'est à dire on peut reprendre la même photo essayer de reproduire bah non ça serait jamais pareil quoi même si on prend la même photo jamais reprendre la même aquarelle identique et puis pour commencer à apprendre on commence par essayer de faire ce qu'ont déjà fait les deux personnes et puis tout à petit moi j'aime bien travailler la création artistique et ça ça m'a beaucoup aidé par le brochot parce que tu vois le brochot tu pars sur quelque chose t'as une idée à la tête t'as une idée à la tête t'as un autre exemple par exemple t'as une idée tu veux faire un effet avec du verre voilà et puis finalement que l'effet que je voulais faire ne fait pas il est juste à m'inspirer autre chose alors il ne va pas il est coincé bon on va prendre un autre brochot c'est pareil en fait je vais m'adapter par rapport à l'effet que ça va faire bon là j'étais rendu compte une fois quand j'ai voulu faire un tu vois je lui dis je vais faire ça comme ça je te rappelle j'avais commencé par par mettre l'eau où je faisais un je mettais l'eau comme ça et puis je me suis dit bon ben maintenant j'ai posé j'avais posé comment dire quand j'ai posé le pigment je me suis rendu compte que le pigment il a directement se mettre dans les tranches on va voir si ça fait pareil je sais pas peut-être pas autant quand tu mouilles bien ça te fait à un moment donné le pigment il va aller en fait faut savoir que le pigment il circule quand c'est mouillé quand c'est sec ça l'arrête en fait donc on a beaucoup beaucoup donc on peut soit laisser se faire le pigment il a sa propre vie en fait soit on l'aide avec le pinceau par exemple et puis ben selon le le pigment qu'on met ça va avoir un effet différent je sais qu'il y en a c'était avec le pigment marron ce que je vais on va essayer avec celui-là pour voir ce que ça donne ils ont des rendus différents voilà je vais faire là on va essayer tu peux le prendre par dessus ça sent un gilet tu vois l'eau elle est tu vois comment ça fait c'est pas une seule couleur c'est et ça va pas du tout le même rendu tu fais là comme ça tu tapotes ou bien tu étires l'eau ça me dirait une boutique ou des capsules après tu peux faire des mélanges de couleurs donc on va remettre là c'est bon faire repartir on remet de l'eau et après ben on peut prendre sa planche et la faire bouger ou bien rajouter un autre pigment et ça va faire d'autres effets tu vois soit tu laisses faire sa vie soit tu l'aides en faisant bouger soit tu l'aides en prenant le pinceau ça c'est des bruchons voilà ça c'est bien et on peut faire des des mélanges bon après il y a des mélanges qui sont bien venus puis d'autres qui ne le sont pas là on voit que après il y avait le du 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 voilà tu vois voilà t'as un extrait donc ça c'est pas beau ce que j'ai fait mais une fois c'est sympa voilà attends de toute façon voilà on a tout dit c'est pas beau voilà